Monsieur, tu ne peux pas demander un permis. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui existe. Non, 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 tu as posé une question qui n'est pas légale. Non, il n'y a pas de permis. C'est ce qu'on vous explique. Oui, oui, on va le laver après. Ça s'appelle souiller une station. On fait juste vous parler puis tout de suite avec la caméra... Parce que là, lui, il ne demande pas un permis. C'est illégal de demander un permis. Là, madame, la dernière fois, je vous le demande, au lieu de porte-voix, ça me brise les oreilles alors qu'on discute. Vous n'êtes pas en train de parler à tout le monde. On se parle de vous à moi, là. OK? Bien, je n'ai pas choisi. OK, parfait. Non, mais pas de problème. Si vous comme ça, ça va être... Vous pouvez parler avec moi. J'ai aucun problème, monsieur. Jamais, tu sais, je comprends. Oui, je comprends. Mais vous n'allez pas le droit de parler avec ça. Oui, on a déjà parlé ici deux fois. Sans problème. Avec la police en place. Vous n'avez pas la police. Non, on est ici, c'est ma juridiction. Avec un linge. OK. Donc, on fait juste vous parler pour essayer de l'expliquer, mais tout de suite, ça serait défensé. Ça, vous êtes fermé. Oui. Parce qu'il fait poser une question qui est illégale. Quelle question illégale? Avez-vous un permis? On n'est pas capable de se parler en tant qu'une minute? Oui. Non, mais moi, je réponds à lui. Il ne m'a pas laissé parler avec lui. Vous êtes le chef de lui ou quoi? OK. Je parle avec vous maintenant. Vous voulez montrer quelque chose? OK. J'essaie de vous montrer quelque chose. Oui, oui. Vas-y. En vertu de la réglementation 1-0-36. Je ne sais pas, on va trouver ça. Réglementation de quoi? L'STM. Mais pas de la ville de Montréal. Vous êtes où présentement? Dans la rue publique? Vous êtes dans le métro? Ça, c'est une rue publique, oui. C'est comme une rue. Ici, c'est comme une trottoir. Vous êtes dans les installations de l'STM. C'est tout. C'est pas une rue, là. L'STM, c'est pas une compagnie privée, monsieur. Monsieur. C'est pas privée. Je vais vous montrer quand même avec ça. Et c'est une lieu publique. Parfait. Si vous avez le droit de penser, moi, je vais vous montrer d'autres choses, OK? Je vais vous le montrer. Oui, oui, j'attends. C'est quand même. Faire fonctionner, si tu veux le filmer, ça va me faire plaisir. C'est ça. Faire fonctionner une radio, un amplificateur ou autre. C'est quoi, ça? Est-ce que c'est un amplificateur de voix? Fait que, voilà, en vertu de l'article 15M de la réglementation R36. Puis, tu peux le filmer. Puis, c'est rendu... On parle de 75 à 500 $. Boom! Nave-la-1. Nave-la-1, ton effraction est là, mon chan. OK? On va aller pour la prochaine. Attends. Qui s'appelle Souillé. Non, non, c'est fini d'attendre, là. C'est fini. J'ai une réponse. Puis, j'ai aussi pour ça ici. J'ai une réponse. J'ai une réponse. C'est beau, allez-y. Moi, j'ai vu souvent des amplificateurs de musique ici, dans le metro. Est-ce que c'est le plus parable? Moi, je le constate là. Puis, alors, j'essaie de... Il y a des amplificateurs, mais tu m'as pas laissé parler. Mais vous non plus. Fait que c'est ça. C'est une question légale. On doit avoir une preuve. Ben non, regarde. Moi, je vous le montre, là. Si on va aller à la cour municipale, je m'envoie. Ça ne me dérange pas. On ira à la cour municipale. Moi, je veux juste vous le dire. D'un humain à un autre être humain. Je vais juste vous dire, monsieur. Oui, j'ai vu ça, mais c'est pas... Mais j'essaie de vous parler. Mais c'est pas... Mais j'essaie de vous parler, mais c'est... Calmez-vous. Tu m'as montré quelque chose, et je réponds. Exactement. Répondre, c'est que je veux souvent des amplificateurs de musique ici, dans le metro. Oui ou non? Non. Parce que j'ai le droit, moi aussi, de faire ça. Fait que c'est le fun de se parler comme ça. Mais c'est une preuve. OK. Si tu fais un harcèlement... C'est pas du harcèlement. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de faire ça. On va continuer à jaser comme ça. C'est-tu le fun? Est-ce que vous... Mais est-ce qu'il va me laisser répondre, oui ou non? Non. Non, vous me laissez pas parler. Fait que je ne vais pas parler que je vais continuer à faire ça comme ça. J'ai pas le droit de parler en réponse? Est-ce que c'est une conversation civilisée entre deux... Tu veux parler de règlement, oui ou non? Oui. Mais je vais vous dire que c'est pas une fraction. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'implicateurs de musique ici dans le métro. Des amplificateurs de musique afin de passer des messages pertinents et importants. Je vous dis pas que c'est pas pertinent et important. Surtout que vous avez pas le droit. Vous, c'est l'usager, je parle dans un porte-voix... Il y a même pas des messages. C'est des musiques qui sont envoyées dans l'implicateur. Ils vont parler dans un amplificateur de voix. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Qu'est-ce que vous pensez... On partage l'espace, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Est-ce que tu veux un autre? Non, il n'y a pas d'autre. C'est juste nous qui sommes ici. Vous m'éclairez. Vous me parlez dans l'oreille avec ça depuis tantôt. Votre lumière est dangereuse. C'est dangereux pour mes tympans. Merci. Énerve-toi pas. Je ne menace pas. Je ne menace pas. Je ne menace pas. Je ne menace pas cette énergie. Depuis tantôt. Non, je trouve ça ridicule. Non, non, non. On va aller à l'école municipal, évidemment. On doit avoir une preuve. C'est pas légal. Mais voilà. Mais c'est légal, ça aussi. Non, ça aussi c'est légal. Non, ça c'est agressif. C'est de l'intimidation. Vous faites de l'intimidation. Parce que ça c'est légal. C'est accepté. Non. Là, toi, je ne veux plus te parler. Tout va t'interpeller. C'est un constant d'infraction à vertu de l'article 15. Merci beaucoup. Non, non, parce que... Ok. On commence... On commence avec le commencement. Ça m'agressait et je vous l'ai demandé trois fois. Trois fois que je vous l'ai demandé. Trois fois que je vous l'ai demandé. Trois fois. Alors on commence avec le commencement. C'est quoi votre nom et le numéro de matricule? 4724 Poirier. Quatre? Oui. Quatre quoi? Si je peux écouter, ce n'est pas mon problème. Ça va être enregistré. C'est sûr. Oui, oui. Mais ton nom c'est... Je l'ai déjà dit. Poirier? Monsieur Poirier? Oui, si vous n'avez pas écouté, ce n'est pas mon problème. Oui. Ok. Alors, j'ai répondu qu'il y a des implicateurs ici. Vous êtes qui? Je vais interpeller la Manon ici. Hein? Je prends ma flashtrike comme ça. Pourquoi? Je ne vais pas me faire filmer. T'es gêné? Je ne suis pas gêné du tout. Vous êtes gêné. Pauvre toi. Parce que moi je trouve ça vraiment pratétique que vous essayez de m'intitier avec une caméra. Non, c'est une preuve. C'est une preuve parce que je dois avoir une preuve qu'est-ce qui se passe ici. C'est une preuve que je ne vais pas parler en plus. Bientôt tu seras obligé à porter une caméra sur ton veston. Oui, j'ai hâte. Ok. Mais moi je fais la même chose. C'est tout. Super. Ok. Vous êtes qui? C'est un citoyen ou ça? Non. C'est des gens avec une micro ici. Un citoyen qui n'a pas de droit de porter. Vous êtes citoyen? Je suis un inspecteur aussi. Pourquoi, monsieur? C'est ça. Vous êtes inspecteur? Oui. Alors c'est pourquoi je voulais parler avec vous? Oui, avec STM. Oui. Inspecteur, oui. Avez-vous un numéro de matricule? Oui. C'est quoi? Et pourquoi je veux savoir d'abord pourquoi? C'est ici le consulat d'Israël, ici en haut. Non, non, mais je... On fait un speak out, un vigile ici contre l'Israël. Je peux savoir. Moi, comme juif, je parle contre l'Israël. Je ne vais pas parler de juif ou pas juif. Ok. Je ne vais pas parler de ça. Ça ne me concerne pas. C'est votre problème. Je voulais vous assurer, il n'y a aucune propagande de haine ici. Aucune chose illégale. Moi, je parle de la politique sur moi. Je suis docteur de sciences politiques du UQAM. Oui. Alors je prends la parole ici pour avertir le monde qu'il y a des oppositions contre l'État d'Israël et le traitement du peuple palestinien. C'est tout. C'est votre droit, ok? On a déjà... Vous êtes un docteur. Vous devez comprendre que le monsieur n'a rien demandé que... Juste changer tout ce qui est illégal, effacer ce qui est par terre, puis ne pas utiliser le speaker. C'est tout ce qu'il a demandé. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé que vous quittez. Il ne vous a pas excusé. Il a demandé gentiment, monsieur, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le grand speaker. Oui. Puis vous devez effacer ça parce que c'est considéré comme graffiti. On a déjà fait. La semaine passée, on a effacé ça. Est-ce qu'il a demandé plus que ça? Il n'a rien demandé de plus, non? Non, c'est vrai. C'est juste ça. Mais moi, j'ai répondu que les enregistrements, les implicateurs, là... Oui. J'ai vu souvent que les musiciens, ils jouent avec un implicateur. Oui, mais ça, c'est de la musique qu'ils ne parlent pas dedans. Oui. Alors... Les musiciens, ils ne jouent pas n'importe où. Il y a un signe, une lire qu'il doit respecter. Alors... Et vous avez montré l'article, est-ce que vous avez convaincu l'article? Oui. Alors, j'ai répondu que j'ai vu des implicateurs qui ne sont pas légals. Alors, notre implicateur ne peut pas être illégal non plus. Il y a une place réservée pour ça. C'est pareil. Il y a un précédent. Non. Il y a une place réservée pour ça. Oui. Et ainsi, pour la musique, la lire, il faut être là. Parce que le musicien, si elle fait sa musique ailleurs que danser, il va avoir un concert d'infraction. Oui. Mais nous, on n'a pas de musiciens. On est des... Alors, c'est pour ça que vous avez demandé juste pour ça. On est des activistes politiques. Alors, on fait ici devant le public. Il fallait faire ça dès le début. Il n'y a aucun problème. Regarde, c'est tout ce qu'il a demandé. Normalement, ils devraient donner... Et on fait ça à chaque... Deux semaines qu'on était ici déjà. On a nettoyé ça après, qu'on a quitté le vigile. Il n'y a pas de problème avec des agents de sécurité des STM qui sont venus ici. Des inspecteurs, ce ne sont pas des agents de sécurité, monsieur. Des inspecteurs. Oui, oui. Des inspecteurs qui sont venus ici. Il n'y a aucun problème. L'autre dimanche, ils sont venus ici. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, monsieur. Il n'y a aucun problème. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Vous avez demandé d'enlever ça, d'échanger ça. Et c'est tout. De façon polie, puis courtois. Il n'y a personne qui est impoli. Il n'y a personne qui est méchant. On est d'accord pour effacer ça. Mais après que c'est terminé. Après que c'est terminé comme l'autre semaine. L'autre dimanche, on a nettoyé ça partout. C'est la STM. Il n'y a aucun personne. Oui, oui. C'était les inspecteurs. Avec crayons, avec marqueurs. C'est interdit pour la STM. Que ce soit la raison. Mais on enlève ça après. Et c'était correct l'autre semaine. Vous allez faire ça. Vous allez l'enlever. D'autres personnes vont vous voir. Ils vont faire ça. Ils ne vont pas l'enlever. Puis ça continue. Mais nous, on enlève ça pour les autres qui vont le faire. C'est particulièrement pour tout le monde. Mais ils voient. Personne ne peut voir que c'est une vigile ici. Ils savent pourquoi c'est ici. Les gens voient ça plus que ça. Le crayon par terre, c'est pas très vraiment lésé. Ça attire pas les gens. Ça, ça attire les gens. Ça, c'est bon. Alors, il n'y a pas de problème. L'autre semaine, l'autre dimanche, il y a deux fois déjà, on était ici. Après, les inspecteurs sont venus. On était d'accord pour continuer. OK. Et on a fait laver ça, comme ça, après que le vigile s'était terminé, sans problème. Le téléphone, deux téléphones sont obstrués avec un drapeau. Les gens ne peuvent même pas venir téléphoner. Ce que je dis... Mais oui, il y a des autres téléphones. Ça ne me dérange pas. Il y a trop. Vous êtes qui pour m'empêcher de venir téléphoner là, si j'en ai envie? Avec ce téléphone-là? Vous prêchez, justement, la liberté, pis ci pis ça, de vous brimer les gens d'un propre droit. Non, je vais aider les gens à trouver notre téléphone. Je vais même donner le... Vous, vous le savez, ça, parce que vous le savez, vous avez des bonnes intentions. On est au centre-ville de Montréal, ici, là. Non. Vous n'avez pas le droit de vous approprier un espace. Ça se finit là. Oui, c'est un espace public. Ici, c'est comme une rue. Ici, c'est comme un toitoire. C'est une lieu public. Ça n'a pas le droit. Il y a une réunimentation que je vous l'ai montré. Ah, non. Ça, t'as pas le droit. Ça, t'as pas le droit. Écrire à terre, t'as pas le droit non plus. Ça fait trois infractions, comme je vous ai mentionné tantôt. Donc, on fait quoi avec ça, là? Non. Vous vous êtes... C'est pas une fraction. Un espace qui n'est pas à vous. C'est pas une fraction? Ben oui, je vais l'ai montré. 15M du Air 036. Est-ce que vous voulez que je vous le remonte? OK. On est temps de filmer. On va le regarder ensemble. On va... Oui, j'ai déjà... J'ai déjà... J'ai déjà filmé ça. Contre les amplificateurs. Mais les musiciens, ils parlent... Ils jouent, ils parlent avec un amplificateur. Et je fais la même chose que les musiciens. Non, non, non. Mais je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré pour une fois. Oui, mais c'est pas en vigueur. Ah oui, c'est en vigueur. Non. Non, c'est pas en vigueur. Je vois que ça donne envie de communiquer avec vous. Fait qu'on vous demande de quitter, puis ça va être fini. Oh non, on peut pas quitter. Parce qu'on est ici pour le droit de parole, la liberté de parole. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Sinon, en vertu du règlement R35, du code, on va vous expulser. Vous allez pas être les bienvenus ici. Puis est-ce que c'est... Expulser physiquement? OK, oui. OK, oui. Wow! On va demander en vertu de l'article R35 d'équité. Vous ne serez plus les bienvenus pour la journée. Tu vois? Il rit. Il rit contre toi. Il rit pareil. Vous pouvez rire tant que vous voulez. Non. Fait qu'en vertu de l'article du code R35... Comment ça? C'était légal l'autre semaine, et cette semaine, c'est pas légal. Parce que là, moi, je suis ici, puis c'est comme ça que je travaille. La justice est bonne. Mais qui était envoyé? Donc... Si vous refusez de vous conformer à la réglementation, je vais devoir, en vertu de l'article 35 du code criminel, de vous expulser. Vous ne serez pas... Code criminel? Oui, exactement. Code criminel? Tu n'es même pas policier. C'est pas grave. Je suis dans ma juridiction aussi. Je charge l'application de la loi. OK. Tiens, je charge l'application de la loi. Oh! Mais moi, je suis citoyen dans un lieu public. C'est pas grave. Vous êtes ici. Vous ne pouvez rien faire contre moi. OK. OK, oui. Non. Je vous l'ai montré. Peut-être. Si tu veux faire une agression physique illégale, alors je vais vous mettre en... Vous avez serré tous vos affaires. Merci beaucoup. Si vous continuez à rester là pour être tranquille, je n'ai aucun problème. Si vous obtenez un téléphone, vous souviez encore la station ou vous parlez dans un porte-voix, bien, on va vous demander de quitter. C'est tout. Si vous continuez... Ah! Alors, on ne sera pas expulsé. On peut rester. Non, non. Attends une minute. Si vous continuez à parler dans un porte-voix, si vous continuez à fouiller la station et entraver la libre circulation, on va d'abord vous demander de quitter. Si vous dites à vous, restez là, vous faites vos trucs... OK. Merci bien pour votre avis. Vous pouvez partir en continu. Je vais partir quand je vais vouloir partir. C'est du bon, ça? Vous n'allez pas décider... Oui, mais tu m'as fait une abstraction. Vous êtes une abstraction. Vous êtes de vendement. Les gens ne peuvent pas me voir. Ça, c'est parfait. Si vous ne parlez pas... Oui, oui, ça sera sur YouTube, Babyman. Ah, oui. Bon. Fait qu'avez-vous d'autres questions, M. Éprimant? Pas monsieur, je suis docteur. Ah, docteur ou scientifique ou M. Éprimant? Non, pas scientifique. Juste docteur en sciences politiques de l'Université de Québec à Montréal. Vous avez vu qu'on peut réglementer à ça? Oui, j'ai vu des musiciens en train d'utiliser les implicateurs. Il y a des endroits où il y a des livres exprès pour ça où ils ont le droit de le faire. Oui, mais on ne fait pas la musique, on fait la parole. Mais eux, il y a exactement un endroit où c'est prévu pour eux de faire de la musique. Non, 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 ce n'est pas mentionné dans le règlement. Il n'y a aucune mention de ça. Oui, c'est mentionné. Non, j'ai vu. J'ai filmé. C'était interdit à un implicateur. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un règlement en vigueur. On ne peut pas appliquer ça. Pourquoi qu'on ne peut pas l'écouter? J'ai montré. Non, mais pourquoi qu'on ne peut pas l'écouter? C'est écrit… Vous êtes un docteur, vous êtes capable de… Oui, oui. De comprendre les choses, oui, je sais. C'est ça. Et c'est écrit, pas d'amplificateur. Oui. Mais des amplificateurs fonctionnent dans le métro quand même. Est-ce que c'est un amplificateur n'est pas conscient? Quel amplificateur? Quel amplificateur? Quel amplificateur? Quel amplificateur? Quel amplificateur? C'est l'amplificateur? Quel amplificateur? Quelle amplificateur ? Quel amplificateur? Quel amplificateur vocal? C'est quoi le nom de cet objet-là? C'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça, cet objet-là? Le porte-voix ? Un porte-voix ou une route par la.? Un porte-voix. Mon Dieu, haut parleur… Et voilà, j'ai pas d'autre question de votre honneur, sur toute la ligne en vertu de l'article 15M, paire 036. Alors, d'autres questions? Alors, est-ce que tu vas arrêter? Est-ce que tu vas mettre un ticket sur les musiciens? Non, parce qu'il y a une livre. Non, parce qu'ils sont à un endroit approprié. Ah non, non, non. Si tu ne mets pas un ticket sur les musiciens, vous ne pouvez pas mettre un ticket sur moi non plus. Non, non, non. L'anglais ou le français? Les deux. It doesn't matter. There's a sign over there now. The guy is just fooling around. Non, j'ai une défense légale. Vous ne pouvez pas faire un ticket sur moi. On va faire ce qu'on veut. Si je veux, je le fais de la République. Oui! Très bien, on va aller au cours. Avec plaisir. Vous voulez perdre? Je perdrai plus. Je vais gagner le droit reconnu par le courant municipal que je peux prendre la parole ici. Bien oui! Paroles comme ça, il n'y a pas de problème. Mais de parler dans un porte-voix, d'obstruer les téléphones et de souiller la station, vous n'avez pas le droit. Ça se finira. Tu commences à faire des... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on commence à faire? On ne fait pas le soulier ici? Oui. Ça, c'est tube pop. Oui, mais on fait laver. Oui, ça, c'est peu près chez vous. On l'a fait laver par après. Ça, c'est laver, là. Tu peux le filmer, là. Ça, c'est laver. Ça, c'est laver. Ça, c'est laver. Ça, c'est laver. Tout était correct. Ça, c'est apprécié que vous ne l'essayez pas. Alors, si c'était légal l'autre dimanche, c'est légal ce dimanche aussi. Et j'ai des vidéos pour le preuve. Tout à fait. C'est excellent pour vous. Malheureusement, si tout le monde qui fait le métro commence à écrire sur les planchers, ça va être laver, là, c'est laver. Ça donne laver, Mike. Ah, non. Ah, non, OK. Là, c'est laver, mon texte. C'est hypothétique. Oui, c'est ça. C'est un scénario hypothétique. Ça arrive pas. Ça arrive pas. Qu'est-ce qui est bon pour Minou et pas bon pour les autres, hein? Mais ça arrive pas. Ah, OK. C'est pas réel. Mais oui, on prend la parole, c'est tout. On continue. En tout cas, pour la gauche, je comprends pourquoi vous faites ça. Mais la façon dont vous possédez, je comprends pourquoi. On comprend la cause, mais... Mais regarde. Ici, c'est un lieu public. Ça, je comprends. Ça, c'est les citoyens. Moi, je suis citoyen. Je viens ici pour parler avec les autres citoyens. Moi, je suis citoyen. Mais oui, moi aussi. Non, non. Vous êtes agent, maintenant, d'un organisme. OK. Moi, je vote. Une société de transport de Montréal. Oui. Vous avez raison. Alors, tu es avec une certaine responsabilité, maintenant, qui est en dehors... Oui. Je charge l'application de la loi. Oui. Oui, je sais. Je saigne, j'ai peur, j'ai des emotions pareilles. Oui, oui, oui. Parfait. Mais moi, j'ai le droit de parler avec d'autres citoyens. Vous avez le droit. On vous a dit de faire du respect. Ah! Très bien. Mais c'est ça qu'on fait. Depuis tantôt, je vous ai dit, vous pouvez continuer à plaider pour vos trucs, mais pas dans un porte-voix, pas en écrivant par terre, puis pas en obstruant des téléphones. OK. On prend ça en considération. C'est déjà arrêté. C'est super. Mais c'est légal, quand même. Si vous le faites de cette façon-là, oui, on va dire salut, comment ça va? Même avec un hot-peller comme ça, avec un porte-voix, c'est légal. Non, c'est pas légal. Parce que les musiciens font la même chose. Vous allez le faire dehors et un porte-voix aussi. OK. Le musicien, il y a un privilège que l'asthème lui octroie avec un signe, une livre. Est-ce que vous savez c'est quoi une livre? Non, j'ai jamais fait de musique dans le métro. C'est un signe de harpe. Oui, oui, oui. C'est exactement bleu et blanc. Oui. Mais ça, c'est pour la musique. Oui, pour la musique. Oui, mais nous, on ne fait pas la musique. Le monsieur qui gagne sa vie en faisant ça. C'est ça. Oui. C'est un privilège quand tu joues de la musique. Au pire, tu veux parler de ton porte-voix. Va où est-ce qu'il y a le signe, on va te laisser faire. Mais mets-toi une. Il n'y a pas de signe ici. C'est où la prochaine? C'est où la prochaine? Le réglement, vous n'avez même pas le besoin de créer dans le métro. C'est ça. Je vais aller travailler. Est-ce que tu veux... Ok, laisse-moi ça. Non, mais tu as tes trucs aussi. Attends. Vous n'allez pas partir de suite. Ce n'est pas propre, ça. Monsieur m'a promis, ça va être propre. Oui, oui. À tout le linge, je vais le mettre un petit peu encore. Moi, je l'appelle l'entretien ménager. On va vous envoyer la facture. Ce n'est pas propre, ça. Oui, oui, on sait. On va le faire. Moi, je reste encore. Parfait. Bien, continuez. Lavez-ça comme il faut. Oui, oui, oui. Il y a un linge ici. Il faut juste mettre un petit peu d'eau. Tu as-tu un petit peu de liquide? Non. Non, non. Un petit peu de liquide pour... Sinon, regarde, c'est juste ici, là. Oui.